Pierre Péchoux, bienvenue à ce micro. Bonjour Oscar. Je suis heureux de vous retrouver et je vous remercie pour votre fidélité à venir ici partager avec nous un texte que vous avez choisi dans la Bible. Aujourd'hui, de quel texte s'agira-t-il Pierre ? C'est un texte que nous allons trouver dans le livre des actes au chapitre 12, plus particulièrement les versets 6 à 11. Et il y a question donc d'un certain Pierre qui est délivré. Pierre qui est délivré, délivré d'une prison où il a été enfermé, persécuté par les juifs à cause de sa foi. C'est un des premiers chrétiens. Et l'histoire se situe à Jérusalem au temps de la fête de la Pâque qui est une fête juive qui commémore la délivrance par Dieu du peuple juif de l'Égypte. Donc on retrouve ce fameux Pierre enchaîné dans une prison. Tout à fait. Enchaîné dans une prison, ça ne correspond peut-être pas à l'actualité de beaucoup de personnes. Oui, c'est sûr que c'est un contexte quand même bien particulier. Mais peut-être que nous vivons tous certains emprisonnements. Je voudrais noter pour commencer que cet emprisonnement de Pierre est relaté de façon très particulière. Pierre. Le texte nous dit que Pierre est lié de deux chaînes, endormi entre deux soldats, et que devant la porte, des sentinelles gardent la prison. Il n'y a aucune possibilité pour Pierre d'être délivré. Oui, il ne risque pas de s'échapper là. Ça c'est sûr. Les chaînes suffiraient d'ailleurs à l'empêcher. Mais même s'il n'y avait pas les chaînes, les gardes devant la porte suffiraient, ou les gardes qui sont endormis à ses côtés. Et je crois que ce que le texte veut nous dire, c'est qu'il y a des situations où il nous semble impossible, et où il est effectivement impossible d'être délivré. Et alors, comment est-ce que cette délivrance peut avoir lieu si c'est impossible ? Eh bien, si cela est impossible à l'homme, la Bible nous dit que rien n'est impossible pour Dieu. Et donc, la délivrance va s'effectuer par un ange que le Seigneur va envoyer. Une chose que nous n'avons pas encore précisé, c'est que toute l'histoire se passe pendant la nuit. Et nous avons ici plein d'éléments qui nous font penser à la mort. Pierre est allongé, dans le silence, c'est la nuit, les ténèbres, et il y a des chaînes dont nous avons parlé tout à l'heure. Et le texte nous dit que l'ange arrive et qu'une lumière apparaît en même temps que l'ange. Et les paroles de l'ange, les premières paroles sont « Lève-toi vite ». Et cette venue de Dieu à travers l'ange est en fait, pour Pierre, une invitation, si j'ose dire, à la résurrection, à reprendre la vie, malgré tous les liens, malgré tout ce qui semble impossible à vivre. Lorsqu'on regarde le texte, il est intéressant de voir que, parce qu'il est impossible pour Pierre d'être délivré, l'ange et Dieu à travers lui va s'occuper en quelque sorte de tous ces liens. Les chaînes vont tomber, miraculeusement, les gardes resteront endormies, les portes vont s'ouvrir sans que cela soit vu par les gardiens qui étaient à l'extérieur, et même après il y a d'autres portes, jusqu'à se retrouver dans la rue. Par contre, si l'ange fait tout ce qui est du domaine du miracle, de l'impossibilité pour l'homme, eh bien l'ange invite aussi Pierre à retrouver les gestes quotidiens. Et là j'aimerais vous lire un petit passage, où l'ange dit à Pierre « Mets ta ceinture, attache tes sandales, mets ton vêtement et suis-moi ». Et je trouve cela vraiment très intéressant, Oscar. Nous pouvons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ne pas nous sentir concernés par un emprisonnement tel que nous les connaissons aujourd'hui, mais chacun d'entre nous, à travers les épreuves de la vie, à travers les souffrances, peut se sentir enchaîné avec des liens, avec des portes fermées qui ne s'ouvrent pas. Et ce texte nous encourage en nous disant que Dieu intervient dans nos vies, il intervient, il s'occupe de ce que nous ne pouvons pas faire, et nous invite à reprendre, comme je disais tout à l'heure, les gestes quotidiens de la vie, à se lever et à reprendre le chemin. L'histoire se finit, où Pierre se retrouve dans la rue, il n'a pas bien réalisé ce qui s'est passé, il repense aux événements qui viennent juste de s'achever, il prend conscience effectivement qu'il est délivré, que Dieu lui a permis de sortir de sa prison. Ce texte nous invite tous à vivre ces temps de Pâques, qui sont des temps de délivrance, indépendamment bien sûr de la fête religieuse, à croire que Dieu peut intervenir dans nos vies lorsque nous en avons le plus besoin, lorsque nous semblons être dans les ténèbres. Et je finirai par la parole de Pierre, une fois qu'il est libre, qui dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré. » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !